Bonjour, ici Marine du blog MarineCats.com Obéissance versus discernement On en parle dans cette vidéo parce que c'est important L'obéissance, c'est faire ce qui est commandé par l'autorité et c'est nécessaire dans de nombreux pans de la vie parce que sinon, l'ordre ne peut pas régner Sans obéissance, on obtient le chaos Mais ce n'est pas forcément facile à obtenir l'obéissance ni à suivre l'obéissance Parce que l'obéissance, notamment, n'implique pas l'équité Par exemple, on peut demander surtout à une personne de faire des corvées plutôt qu'à une autre Alors la première va dire, c'est pas normal qu'on demandait à moi de faire des corvées Les corvées, il faut bien les faire Ce n'est pas forcément équitable Il n'empêche que, souvent, il faut obéir et faire ses corvées Mais en fait, il faut bien comprendre que l'obéissance, à tout prix n'est pas la solution Parce que ça peut être un poisson tant pour l'individu que pour la société Comme le disait le philosophe Alain Résistance et obéissance sont deux vertus du citoyen Par l'obéissance, il assure l'ordre Et par la résistance, la liberté D'où l'importance de faire preuve de discernement en matière d'obéissance Parce que, comme le soulignait aussi l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry Qui est connu pour le livre Le Petit Prince Il disait J'ai le droit d'exiger l'obéissance Parce que mes ordres sont raisonnables Et donc, ça veut dire que si les ordres ne sont pas raisonnables Alors l'obéissance ne tient plus Et il convient notamment de résister Par exemple, en disant non Et j'ai fait une vidéo sur comment dire non Vous l'avez retrouvée sur lui comme info Et en bas dans la description sous la vidéo Je vous mets aussi à ces endroits-là Les autres vidéos complémentaires que je pourrais évoquer ici Et vous êtes bien sûr libre de vous abonner gratuitement A ma chaîne Il vous suffit de cliquer sur le bouton en bas à droite Puis sur la cloche Pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo Donc il y a l'écrivain aussi Ahmed Khia Qui dit Il y a souvent une ligne de démarcation Entre l'obéissance et la soumission Mais pas entre l'obéissance aveugle et la servitude C'est-à-dire que l'obéissance aveugle C'est-à-dire sans discernement Conduit nécessairement à la servitude Et donc réduit les libertés Lorsque l'ordre donné Auquel on doit logiquement obéir Empiète sur la liberté Il faut se questionner Il faut faire appel au discernement Et tout ça pour éviter de tomber dans l'obéissance aveugle Qui mène à faire et accepter des choses qui ne sont pas justes Qui ne sont pas éthiques Qui heurtent la conscience Est-ce que vous trouverez normal par exemple Que tous les français pas blancs de peau Aient moins de liberté et de droit ? Est-ce qu'on devrait obéir et acquiescer à un tel ordre S'il émane et de l'autorité ? Ou est-ce qu'il serait plus juste et éthique de s'y opposer ? En matière d'obéissance Tout ce qui touche à la liberté de soi ou d'autrui A la discrimination doit être questionné Donc il faut faire preuve de discernement Exercer son sens critique Faire appel au bon sens J'évoque ces sujets-là dans des vidéos En fait ça peut se résumer à De quel bois êtes-vous fait ? De quel bois voulez-vous être fait ? Là aussi j'en parle dans une vidéo Est-ce que vous avez une tendance à l'obéissance aveugle Qui mène à la servitude la vôtre et celle des autres ? En fait il faut bien avoir conscience Que plus votre estime est basse Plus vous avez de risque de tomber dans le piège De l'obéissance aveugle Et si vous voulez savoir si votre estime est trop basse Il y a 6 signes qui vous indiquent ça Vous pouvez aller voir ça dans la vidéo que j'ai fait à ce sujet Je vous mets en dessous Si le sujet de l'estime de soi vous intéresse Mon livret dédié à ce sujet Que je vous offre avec plaisir Vous pouvez télécharger ci-dessous En fait pourquoi une estime de soi trop basse Favoriserait l'obéissance aveugle ? Et bien notamment Parce que lorsqu'on a une estime de soi trop basse On est trop sensible au regard des autres J'ai fait une vidéo aussi sur comment être moins sensible au regard des autres Vous devez en fait savoir mettre en balance Votre convenance personnelle Et votre conscience Et tout ça les mettre en balance Laquelle privilégiez-vous ? Alors vous allez me dire Dans la société il y a des garde-fous Par exemple au niveau des représentants Les représentants au niveau du monde du travail Ou les représentants au niveau de l'état Mais si on prend ces derniers par exemple Les représentants au niveau de l'état Souvent ils sont élus Par le peuple Qu'ils sont censés représenter Et ils doivent rendre des comptes à ce peuple Mais est-ce qu'ils doivent rendre des comptes qu'à ce peuple ? Et bien pas forcément souvent Ils doivent rendre des comptes aussi à leur parti Grâce auquel ils ont pu arriver A ce poste là Grâce à des tas de choses Aux militants A la notoriété Etc A la légitimité Offerte par le parti Mais aussi aux banques Parce que faire Des élections S'y présenter Faire campagne Ça demande de l'argent Et les banques Vont avoir moins tendance A financer allègrement Des gens qui auraient par exemple Pour programme Certains points Qui seraient Dommageables pour les banques Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut bien comprendre en général Que la dette Fait accepter Beaucoup de choses A beaucoup de gens Il faut bien garder à l'esprit Que la main qui donne Est au-dessus De celle qui reçoit Et donc Qu'elle peut exiger La main qui donne Des choses De celles qui reçoit Notamment des comptes Et en matière d'argent J'ai fait Une série de deux vidéos Sur comment mieux gérer Votre argent pour être moins stressé Vous le retrouvez en bas Sous la vidéo Alors On ne peut pas tout savoir Surtout À un moment donné Il faut bien des représentants Des gens qui décident À notre place Certaines choses Etc Mais Il faut vraiment Faire preuve de discernement Le discernement Est plus que nécessaire Dans les domaines Qui touchent Les fondamentaux De l'être humain Parce que si les citoyens Ne sont pas assez vigilants Par exemple Et bien en général Ils s'en mordent les doigts Il y a des lois scélérates Qui peuvent être votées Vous n'avez pas la bonne couleur de peau Pas la bonne religion Vous ne portez pas le badge Oh j'obéis aveuglément A l'autorité Pif Vous avez des droits en moins Des libertés en moins Vous êtes un sous-citoyen C'est déjà arrivé dans l'histoire Et vous vous dites Oui peut-être c'est déjà arrivé dans l'histoire Mais maintenant C'est pas pareil Parce que Avant Bon mais les gens Ils allaient pas trop à l'école Ils faisaient pas trop d'études Maintenant on est instruit Mais Il faut garder à l'esprit Qu'en matière d'intelligence Le niveau d'études Ne fait pas tout Obéissance et intelligence Ne sont pas forcément corrélés Et pensez A l'histoire De la grenouille D'ailleurs je fais une vidéo Sur l'intelligence Le niveau d'études Ne sont pas corrélés Vous la retrouvez dessous Pensez à l'histoire De la grenouille Et de la marmite On plonge La grenouille Dans une marmite d'eau froide Qui est au-dessus du feu Et puis on allume Tout doucement le feu On fait grimper Petit à petit la température La grenouille au début Elle est bien Puis elle se sent un peu fatiguée Et puis après Elle est morphe Et finalement Elle finit par se laisser cuire Parce qu'elle a Accepté Petit à petit Que la température monte Sans s'en rendre compte Et elle en meurt Donc gardez bien ça A l'esprit Puis si le sujet De cette vidéo vous intéresse Je vous invite à aller lire L'article beaucoup plus complet Lié à cette vidéo Que j'ai fait Vous retrouvez le lien En bas sous la vidéo Et vous dites moi Dans les commentaires ci-dessous Est-ce que vous avez une tendance A l'obéissance aveugle Qu'est-ce que vous pourriez faire Qu'est-ce que vous pourriez changer Pour exercer plus de discernement Dans votre vie Partagez ça dans les commentaires ci-dessous Et puis si vous avez aimé cette vidéo Cliquez sur le pouce en l'air Présent juste en bas à droite Ça m'encourage Ça aide surtout à faire connaître cette vidéo A des gens que ça pourrait aider Et si vous en avez comme ça Des personnes dans votre entourage Qui mériteraient De faire des fois preuve De plus d'obéissance Plus de discernement Selon les cas Partagez cette vidéo avec eux Comme je l'ai dit plus tôt Vous êtes bien sûr libre De vous abonner à ma chaîne Il vous suffit De cliquer sur le bouton En bas à droite Puis sur la cloche Pour recevoir une notification Dès que je publie une nouvelle vidéo Sur ce je vous souhaite Une excellente journée Soyez vous même A très vite